Salut à tous les amis, c'est Onik, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des quêtes Discord Paradis. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas aussi à rentrer mon code créateur dans la boutique Fortnite, Onik. Donc les amis, vous avez ces petites récompenses à gagner, à savoir vous avez une icône de bannière de l'arbre réalité chromée, un écran de chargement Banana Flip et un revêtement d'armes flow chromé. Donc pour gagner ces récompenses, les amis, tout simple, regardez, on va lire ensemble l'information. Accomplissez les quêtes Discord Paradis dans Fortnite pour gagner 3 récompenses dans le jeu. Pour fêter l'arrivée du chapitre 3 saison 4 Paradis, la quête Discord Paradis est disponible. Accomplissez 6 tâches différentes d'un serveur Discord officiel de Fortnite pour obtenir ces 3 récompenses. La quête Discord Paradis sera disponible jusqu'au 2 octobre. Donc vous avez jusqu'au 2 octobre pour réaliser ces quêtes. Alors comment participer les amis, regarde, c'est très simple. Il faut tout d'abord rejoindre le serveur Discord officiel de Fortnite. Si vous n'avez pas de compte Discord, vous ne pourrez pas être éligible pour ces quêtes. Donc déjà en premier temps, tous ceux qui n'ont pas Discord, téléchargez Discord soit sur votre PC, soit sur votre téléphone portable. Vous créez un compte et ensuite vous rejoignez le serveur Discord de Fortnite. Je vous mettrai le lien en description et il sera juste là, vous voyez, le lien Discord, il est juste là. Le lien français parce qu'il y a plusieurs langues. Donc ensuite, une fois que vous aurez rejoint le Discord, lisez le message d'annonce dans le salon Quête Paradis. Cliquez sur le bouton démarrer du message d'annonce pour participer. Suivez le message privé du bot pour associer votre compte épique. Vous pouvez désormais recevoir votre première tâche. Une fois une tâche accomplie, vous déverrouillerez immédiatement la suivante. Ils disent que les tâches peuvent être accomplies dans le mode de jeu Fortnite Battle Royale et 0 construction. Dans tous les modes, solo, duo, trio et section. Donc je vais vous montrer sur Discord. En fait, quand vous arrivez sur le Discord de Fortnite, vous allez avoir ici un salon qui est Quête Paradis. Une fois, quand vous allez arriver sur ce salon, vous, vous n'aurez que cette image là. Vous allez cliquer sur démarrer. Une fois que vous allez cliquer sur démarrer, le bot va vous envoyer ce message. Vous devrez associer votre compte Epigame en cliquant sur ce message. Ce qui va vous envoyer vers le site Epigame, là où vous pourrez connecter votre compte Epigame. Une fois que votre compte sera associé, vous reviendrez sur le Discord. Vous referez démarrer. Là, il vous dira que votre compte a bien été associé. Et vous aurez ce message là. Donc là, moi, ma première quête, en l'occurrence, c'est assister un allié avec 10 éliminations. Donc je dois faire 10 éliminations avec un ami dans le lobby à moi en l'assistant pour ces éliminations. Une fois que ces assistants se seront faites, en fait les 10 éliminations, vous reviendrez ici. Vous faites tâche actuelle pour remettre à jour. Là, ça remet à jour. Et là, étant donné que je n'ai pas encore fait d'élimination, ça n'a rien fait. Mais vous, vous saurez déjà à quel moment vous êtes sur la quête. Et une fois que celle-ci sera terminée, vous en aurez une autre qui va apparaître juste après. Alors par contre, j'ai vérifié sur le jeu, les quêtes ne se voient pas sur le jeu. Donc c'est vraiment propre à Discord. Et ensuite, pour les récompenses, vous avez ici, donc pour l'icône de bannière, il va falloir effectuer une tâche. Pour l'écran de chargement, il va falloir en effectuer 3. Et pour le revêtement d'armes, il va en falloir effectuer 6. Voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura aidé. N'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, la cloche des notifications. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Onyx. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501